Le spectacle qui s'appelle Daydreaming, c'est un spectacle qui est possible de prendre dans différents niveaux. C'est possible de voir ça comme une histoire d'amour entre l'homme et une femme, c'est possible de voir ça comme une certaine réflexion philosophique sur l'être humain. Sur scène, ce que les gens voient, c'est deux personnages, un homme et une femme, ils sont dans un endroit fermé, ils ne peuvent pas sortir, ils attendent, ils attendent quelque chose qui va sortir de là, qui va le prendre de là. Pour répondre sonore, on entend tout le temps une radio qui tourne avec des émissions sur les rêves, des interviews avec les gens sur les rêves. Et on entend des fois certains textes qui lient avec ce qu'on voit sur scène, des fois qui donnent un autre rapport, une autre idée sur ce qu'on voit sur scène. En même temps, on provoque certaines choses chez le public avec les textes, avec les choix de musique, avec les choix de mise en scène. On ne se concentre pas comme les hommes de théâtre, qui sont sur quelque chose de psychologique, on se concentre au physique. de musique. Sous-titrage ST' 501